Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à François de Rugy, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre de la Mer, dimanche soir vers 20h, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage d'Ethel, le CROSS, a été alerté par le Centre de Coordination des Opérations de Rome des difficultés rencontrées par le navire de commerce italien Grande America. Il faisait route vers Casablanca, depuis Hambourg, quand au large de la pointe de Pymard, au sud Finistère, un incendie s'est déclaré à bord. N'ayant pu être maîtrisé vers 2h du matin lundi, le capitaine a ordonné l'évacuation. Les 26 hommes d'équipage et l'unique passager ont été pris en charge par le HMS Argyle, puis l'Argonaut, bâtiment de soutien de sauvetage, sous le regard vigilant d'un avion de surveillance maritime de la Marine nationale. L'opération coordonnée depuis Ethel est un succès, tous sont sains et saufs. Le remorqueur d'intervention et d'assistance de sauvetage Abeille-Bourbon est arrivé sur place à 10h pour lutter contre l'incendie. La frégate multimission Aquitaine a elle appareillé de Brest à 9h pour se joindre aux opérations que la mer forte rend difficiles alors que les conditions météorologiques se dégradent. Le navire de 214 mètres de long, actuellement à 350 km des côtes, dérive lentement vers les côtes vendéennes et l'incendie s'est propagé au conteneur. Il faut savoir qu'il transporte une cargaison très hétérogène et referme une multitude de produits, mais aussi de voitures neuves et anciennes. Aux dernières nouvelles, communiquées par la préfecture maritime, l'Abeille-Bourbon a dû stopper ses opérations en raison de l'inclinaison progressive du navire et de son incapacité à circonscrire l'incendie en son cœur. Par précaution, le préfet maritime a élevé le dispositif hors sec à son niveau 3 pour gérer tout risque de pollution. Alors, M. le ministre d'Etat, pouvez-vous nous donner les toutes dernières informations que vous avez ? Quels sont les risques en termes de pollution ? Et pouvez-vous nous rappeler ce que l'on entend par l'action de l'Etat en mer ? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à M. François de Rugy, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Jimmy Payne, Pendant la séance, j'ai appris que malheureusement le navire avait coulé. Et donc, ce navire qui, en effet, vous l'avez dit, avait d'abord eu un incendie à bord, avec une cargaison en effet assez hétérogène, sur laquelle différentes actions avaient été entreprises, a donc coulé à environ 146 000 nautiques de l'île Dieu, donc plus de 260 km de nos côtes, et par 4 500 m de fond. Nous allons donc maintenant entreprendre de toutes autres actions. Vous avez eu raison de souligner que l'action de l'Etat en mer, qui est coordonnée par le préfet maritime de Brest, avec lequel j'ai été en contact régulier depuis hier matin, a permis d'abord de sauver tout l'équipage et le passager, grâce d'ailleurs à la coordination avec les autorités britanniques, qui méritent d'être saluées particulièrement en ces circonstances. La solidarité entre marins ne se dément pas, et c'est une bonne nouvelle. La marine nationale a été mobilisée, et est toujours mobilisée sur place, avec la frégate multimission. Il y a eu d'abord le remorqueur Abeille Bourbon, ensuite un bateau de soutien, le Sapeur, qui est un bateau affrété par l'Etat, et qui a des moyens de lutte contre les pollutions chimiques ou contre l'incendie. Mais comme je viens de le dire, ça n'a pas suffi pour stopper la gîte du navire, et qui ensuite a coulé. Nous allons donc maintenant envisager les moyens de lutte anti-pollution, car comme toujours dans ces cas-là, il y a un risque de pollution. Il ne faut pas le nier, d'abord parce qu'il y a une cargaison de fioul lourd, qui était le carburant de propulsion de ce navire. Nous sommes évidemment en contact avec l'armateur, qui est mis en demeure de mettre en œuvre des moyens anti-pollution. Il avait d'ailleurs affrété deux remorqueurs par une société privée, qui devait arriver ce soir et demain. Par ailleurs, nous sommes en train d'identifier le contenu exact de la cargaison, pour savoir la nature des produits contenus dans les containers, dont certains sont tombés à l'eau avant même que le navire coule. Et nous allons ensuite voir s'il faut mobiliser, bien sûr, des moyens sous-marins anti-pollution. En tout cas, soyez assurés que les moyens de l'État sont tout entiers tournés vers la lutte contre cette pollution.